L'État, le dimanche, le carême, qui met l'accent moins sur la mortification et le jeûne, mais sur la joie. Réjouissez-vous, nous dit saint Paul, oui, réjouissons-nous, car nous sommes faits et créés pour le bonheur. Pourquoi suivre le Christ si ce n'est pour apprendre de lui le bonheur éternel ? Nul n'est sage à moins d'être heureux, écrit saint Augustin. Kant a chassé le bonheur de l'horizon moral parce qu'il jugeait la notion trop intéressée, trop proche de l'égoïsme, trop illusoire aussi. Le bonheur, écrivait-il, est une totalité imaginaire qui se nourrit des rêves de chacun. La racine des difficultés de Kant consiste en ce fait qu'il voit le bonheur en dehors de l'existence humaine, comme naturellement ne faisant pas partie de la nature humaine. Bien sûr, la tradition dit aussi que la béatitude consiste en ceci de voir Dieu qui est en dehors de moi, mais cela seul n'est pas tout. Le véritable bonheur consiste en ceci que Dieu que je vois s'incarne ainsi dans mon âme et devient ainsi une partie de ma propre existence. Autrement dit, l'homme qui voit Dieu participe à sa vie. Voilà notre véritable bonheur, un bonheur qui sera pleinement réalisé après notre mort, mais qui a déjà commencé ici, car nous existons déjà et Dieu nous a déjà dit oui, par le baptême, nous participons déjà à sa vie. Nous ne serons véritablement heureux qu'à partir du moment où nous serons devenus un autre Christ. Jésus le dit lui-même, moi je suis la lumière du monde, mais à un autre endroit il dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Le bonheur, le véritable bonheur n'est donc pas quelque chose qui resterait hors de moi-même, mais se trouve en ma propre existence, enracinée dans mon cœur. Si je le veux, je serai tout à fait transformé en Jésus-Christ sans pour autant perdre mon identité et mon caractère. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de plus heureux que d'être unis d'une manière absolue avec celui qu'on aime. Sous-titrage ST' 501